La Banque de Développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, finance une dizaine de projets au Congo dans divers domaines économiques et sociaux, tels que la santé, les infrastructures et l'agriculture. Parmi ces projets, le plus emblématique est le corridor 13, une route qui reliera le Congo, la Centrafrique et le Tchad. Ces projets représentent des défis de taille que la BDAC s'engage à soutenir. C'est pourquoi le président de cette institution financière sous-régionale, Dieudonné et vous, Mekou, a jugé nécessaire de venir faire le point au premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Colliné-Makosso. On a avancé ses travaux et c'était ce point qu'on avait à faire aujourd'hui, comme on en fait généralement aussi avec le ministre en charge d'infrastructure, le ministre des Finances. Et aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de venir échanger avec le premier ministre personnellement parce qu'ils ont une certaine préoccupation relativement à ces projets, qui sont très importants pour le gouvernement et nous leur avons des assurances sur le fait que nous aussi nous sommes conscients des réponses à ces projets et que nous allons continuer à les financer, comme par le passé, comme avec d'autres projets. À ce jour, des imprevus ont été observés dans le niveau et la rapidité des décaissements. Dieudonné et vous, Mekou, assurent que son équipe met tout en œuvre pour rectifier la situation. On a justement discuté de cela tout à l'heure et il était question de voir dans quelle mesure on va reprendre les décaissements dans un rythme un peu plus régulier et un peu plus consistant. Dieudonné et vous, Mekou, étant haut fonctionnaire et financier camerounais, il occupe le poste de président de la B2AC depuis le 18 juin 2022. Avant d'assurer cette fonction, il a eu une carrière notable au sein du système bancaire et financier, notamment à la Banque des États de l'Afrique centrale B2AC, où il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Sous sa direction, la B2AC s'efforce de financer des projets de développement dans les pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Sumaq.